Tout ce qui touche à Jaoud nous touche évidemment. Tout ce qui est un rapport avec Jaoud nous intéresse et nous concerne. Donc c'est sans hésitation aucune que nous avons répondu à la demande d'Ivan Tentelbaum de venir présenter son festival d'Asphol ici, pour des raisons qui vont peut-être nous expliquer pourquoi ça se tient à l'Asphol. Donc nous sommes vraiment très heureux de recevoir. Je tiens à préciser que l'organisation, excepté le côté matériel de la chose, c'est Ivan Tentelbaum qui a invité les intervenants, les poètes, etc. Et je pense qu'il va donner la parole à des personnes qui n'étaient pas forcément prévues au programme pour dire quelque chose sur le tard Jaoud, s'ils ont envie, ou lire un poème. Tu parles trop vite au micro, ton micro. Oui, d'accord, merci. Comme ça, regarde, la distance. Merci. On peut même mesurer, tu veux bien ? Oui, non, non, mais c'est vrai. Alors, je voudrais quand même, puisque j'ai le micro, j'en profite pour vous informer un peu sur les activités de l'ACB. Dans cette même salle, le 7 novembre, on recevra Belaïd Aban pour un livre sur Aban Ramdan, sur la polémique autour d'Aban Ramdan. Donc, soyez nombreux, ça en vaudra le déplacement, j'en suis sûr. Et puis, du 3 au 8 décembre, nous consacrons une semaine au berber des Ores, ce qu'on appelle les Shaouis, avec des expositions, des conférences, etc. Et puis, je voudrais vous dire que ceux qui sont intéressés par les activités de l'ACB, ou qui veulent tout simplement adhérer, vous passez au secrétariat et vous diront tout, si vous voulez recevoir les programmes de l'ACB, etc. Donc, j'avais prévu de laisser complètement le contenu de la soirée à Yvan Tetelban, mais quand même, en cherchant un peu, j'ai trouvé un poème de Tahar Jaouz qui date de 1979, que j'aimerais bien partager avec vous, qui s'appelle Comme avant, qui a été publié dans un recueil qui s'appelle Oiseau Minéral. Donc, quand Tahar l'a écrit, il avait 26 ans, et voilà ce qu'il disait, « Elle ne viendra pas, le sourire, le soleil disparaîtront aussi, il faudra plier mes attentes, mes mognons, et mon cœur habité d'un battement sans pareil, le soir, ma tente, et le cafard, puis la route, toujours, toujours très longue. » Merci. Je vous remercie vivement d'être si nombreux, et surtout avec les Kaby que nous sommes, il y a des Iraniens, il y a des Français aussi, il y a des Suisses, il y a des gens qui viennent de l'île Maurice, il y a des gens du Cameroun, il y a aussi d'autres personnes venant de toutes parts des continents, américains aussi, effectivement. Cela veut dire que Tahar Jaoud commence à avoir une percée universelle. Bon, c'est déjà annoncé depuis déjà pas mal de temps, et je suis très content de rendre à Tahar Jaoud ses lettres de noblesse universelle. Alors moi, je suis donc, on a dit ça et c'est vrai, je suis au démarrage de cette initiative. Je vais vous dire juste quelques mots, parfois je vais en oublier quelques-uns, parce que j'aime bien en parler directement à votre cœur, et je vais vous dire pourquoi cette rencontre existe. Là où je vis, là où je vais, j'emporte avec moi mes racines dont je suis fier. En fait, je me sens Algérien attaché à la Kaby. Et qui peut m'empêcher ? Car j'y suis né. L'Algérie est au cœur de mes pensées, au cœur de mes écrits, au cœur de mes réalisations, au cœur de mes perspectives. Quand on devient adulte, tout nous renvoie à l'enfance. J'aurais pu, quand j'y suis retourné la première fois en 2010, après 50 ans de séparation, faire juste une sorte de pèlerinage sentimental. Et basta. Mais j'ai pensé qu'il était bon d'offrir mes compétences culturelles à cette Kaby, dont la langue tourne encore dans ma tête, même si je ne la parle plus. J'ai mesuré aussi cette année, là, combien Tahar Jaut avait une œuvre majeure et a accédé à une dimension universelle. C'est pour ça que je l'ai placé au cœur de ce festival de Paris. J'ai senti le souffle post-mortem de ce grand homme de la littérature lorsque nous avons été à Houlkou, comme s'il me disait « Continue, je te reconnais comme faisant partie de ma famille, engage-toi, bats-toi, mais fais attention quand même face aux loups. » Les artistes, des poètes de tous les continents, aujourd'hui, durant un hommage mérité, et en cette occasion, découvriront l'esprit Kaby et sa culture. Je n'ai pas eu, de la part du ministère de la Culture algérien, l'attention que j'attendais après deux éditions sur place, qui ont rempli les salles et provoqué, il faut bien le dire, un électrochoc culturel. Je sais que la poésie peut être subversive, en ce sens qu'elle crée de la réflexion. Tous les politiques de tous les pays du monde craignent les poètes, car ceux-ci ont une parole juste, ont une parole libre, ont une parole sans concession. Ils ne sont pas dans le matériel. On ne peut pas les acheter pour quelques pièces de monnaie. D'ailleurs, Tahar Jaut a payé de sa vie cette liberté assumée, revendiquée. On peut dire aujourd'hui que ce festival des arts et de la poésie qui aurait dû se prolonger en 2012 en Kabylie, à Asfoun, ex-Porguedon, a été empêché. Quelques personnes irresponsables, sans doute manipulées, mais par qui, ont fait naître des rumeurs sordides qui ont parcouru la toile, ont été menaçants, s'en sont pris à ma religion, juste pour frapper là où ça peut faire mal. M'étant mal à l'aise, mes amis les plus chers. Le ministère algérien de la culture à qui j'ai confié mon incompréhension n'a pas bougé. Immobilité, inertie font partie de leur stratégie. Cependant, j'attends toujours cette réponse qui ne vient pas encore. Mais revenons à l'événement proprement dit. Ce festival de la poésie de Kabylie continue, et c'est important. Aujourd'hui, c'est à Paris. Mais demain, ils pourraient se tenir à Abidjan, ou à Tokyo. Qui peut m'empêcher de poursuivre l'aventure, puisque la Kabylie accompagne mes pas, car on n'échappe pas à sa terre natale. Le programme, je vous l'ai dit tout à l'heure, comment il allait se développer. Donc il y a Akhli Gassmi, amie d'enfance de Taha Jaoud, qui nous racontera des anecdotes de cette amitié. Janine Karaguer, qui est universitaire, nous plongera au cœur de son langage. Pierre Bastide, né à Oran, qui a pris part à la première édition du festival en Kabylie, nous dira le dernier été de la raison. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, des artistes français et surtout internationaux viendront dire des poèmes de Taha Jaoud. Ainsi, la Kabylie culturelle dévallera en liberté les pentes montagneuses du Djurdjura pour se retrouver dans la capitale française. La poésie est un monde sans frontières. Pas besoin de papier pour traverser les mers et les territoires. Jaunes, rouges, noirs, juifs, musulmans, quelle importance au fond. En tout cas, pas d'amalgame à cause des faits constatés dans les rapports de police. La poésie est une quête permanente de sens à travers des questions sans cesse revenant. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? Pourquoi vit-on ? Quelle est la part du rêve dans notre vie ? Quelle est la place de l'imaginaire ? Quand finit la réalité ? Quand commence la lucidité ? Quel est le rôle du poète dans la société d'aujourd'hui ? Le poète joue-t-il pleinement son rôle de vigile ? Pour conclure, on peut dire au mot ce qu'on veut. Il y a surtout les actes qui remplacent les mots. Faire descendre ses rêves qui à la source du ciel et travailler à les réaliser, les ancrer pour enfouir dans la terre même leurs semences. Certes, parfois, la route est escarpée, mal aisée, mais l'important dans sa démarche est de ne jamais renoncer. Et surtout, avancer sans renier d'où l'on vient. Et moi, je n'ai pas oublié d'où je viens. C'est ma force. La Kabylie survivra aux hommes. Elle est belle, sauvage dans son écrin. Elle a l'éternité pour elle. Et j'en porterai, lorsque viendra mon dernier jour, un peu de cette éternité. Bravo. Applaudissements 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 Azul Toudaouan, seulement à l'écoute, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, bienvenue. Et c'est un plaisir d'être ici. Ah oui, je crois qu'Yvan a tout dit. Ce que je peux vous ajouter à tout cela, c'est que nous sommes à peu près nés à la même époque. Parlez-vous dans le micro. Nous avons vécu notre enfance ensemble, côte à côte. Probablement, on s'est peut-être revus, mais on ne s'est revus que 60 ans après. Il y a en 2010, et c'est à ce moment-là que nous nous sommes découverts, que nous avons la même terre nature, et nous l'aimons avec la même passion. Et aujourd'hui, avec Parlez-vous, nous allons essayer de vous le présenter, bien qu'un homme de ses dimensions n'est pas présentable seulement en quelques heures, ou en une heure ou deux heures. Et alors, avant de commencer, je vais vous lire un petit peu un passage. Ce mercredi, 26 mai 1993, dans son appartement au troisième étage à Bainem, une cité populaire dans la banlieue en ouest d'Alger, Tahar venait de passer une partie de la nuit à mettre à jour les dossiers qu'il devait remettre à la rédaction de son journal Rupture, journal qu'il venait de créer avec ses compagnons, dont Aris Kémétraff ici, et donc du journal pour Louis K. « Il ne se doutait pas que sa vie allait prendre un tournant tragique. » Ce matin-là, il se leva un peu tard et ne s'était pas aperçu que ses filles étaient déjà parties à l'école. Il était fatigué et ne les a pas entendues sortir. Il saisit sa lourde serviette remplie de documents et descendit lentement l'escalier. Arrivé au premier étage, il se ravisa et remonta à la maison pour prendre un document oublié sur la table de nuit que dans sa hâte il avait oublié. Il redescendait en pressant le pas vers sa voiture garée sur le lampadaire juste sous son balcon. Il ouvrit la portière et s'installa au volant. Il allait mettre le contact lorsque quelqu'un cria à côté de lui. « Taha ! » Il se retourna pour regarder le jeune homme qui se dressait au près, tenant un pistolet à la main. « L'inconnu pointa son arme sur la tête du journaliste écrivain, visa la tête et tira froidement. Deux balles dans la tête. » Il s'écroula sur le volant dont le classant s'est mis à hurler dans le silence du matin. Sur le coup, dans la cité bétonnée, personne ne bougea. L'assassin saisit le poète par le col de sa veste et le jeta hors de voiture. Puis prit le volant et quitta la cité sans être inquiété. Quarante-cinq minutes plus tard, les pompiers portant taux proches arrivèrent sur les lieux. Ils emmenèrent Tahar vers l'hôpital du quartier à côté et Tahar resta une semaine dans le coma. Puis il fut emmené dans son village natal où il fut enterré en présence de sa famille, de ses amis, de ses collègues et d'une foule immense jamais vue dans la région. Aujourd'hui, le poète repose au cimetière du village, face à la mer, entouré des chants dont il a souvent parlé à travers son œuvre. Excusez un peu mon émotion parce que... Tahar Jowot, donc... Tahar Jowot, il est né rapidement. Tahar Jowot, il est né en 11 janvier 1953. Contrairement à ce qui est écrit dans... Ce n'est pas en 54. Je vois souvent à travers ses livres, à travers la documentation qu'il est faite sur sa personne, qu'il est né en 1954. Non, il est né le 11 janvier 1953. Dans un petit village de Kabylie, et bien on vient de le dire, qui s'appelle Olkou, à 3 kilomètres du village, de la mer. Puis, le village n'avait pas d'école. L'école a été construite en 1958. Et Tahar fait partie des premiers qui ont été intégrés dans cette école. Pourquoi cette école, qui n'existait pas avant, a été construite ? Et bien c'était dans le cadre de ce qu'on appelle les villages de regroupement. Je ne sais pas, certains d'entre vous les connaissent peut-être, mais c'est quelque chose que j'ai vu, que les gens ignoraient un village de regroupement. Qu'est-ce que c'est qu'un village de regroupement ? C'était que, pendant la guerre, au cœur de la guerre, l'armée a investi le village, elle a installé son camp sur la colise, et puis il a entouré le village de fil de fer, d'une clôture de fil de fer barbelé, et puis il a ramené les villages des environs dans ce village, et tout le monde, toute la population, des centaines de familles ont passé toute la guerre pendant cinq ans à l'intérieur de ce village. Tara, c'est son village, avec sa famille, son père, sa mère, son frère et sa soeur. Dans ce village, du début, 1957, jusqu'en 1962, c'était la violence sur toutes ses formes. Et cette violence, cette misère, cette disette, va surgir, va ressurgir, à travers toute l'œuvre de Tara. Tara rentre à l'école, il avait déjà six ans, cinq, cinq ans, donc sept ans. Il a appris très vite, il apprend très vite. Il lit aussi, il lit beaucoup. Et en 1962, l'école a repris, mais de manière un petit peu, disons pas aussi efficace qu'auparavant. Tara aussi, dans son œuvre, les chercheurs d'os, il va en parler. En 1966, rapidement, Tara, avec sa famille, quitte le village et vient s'installer à la Casbah, à Alger. Et là, il a réussi à s'inscrire au collège, qu'on appelle maintenant le collège du boulevard de la Victoire, puis au lycée Orbach, à Alger, son bac. Et en 1974, il a obtenu une licence de mathématiques à l'université d'Alger. Mais pendant sa scolarité au lycée, il a commencé déjà à écrire et à s'intéresser à l'écrire. Il lisait beaucoup. Et il a visité pratiquement tous les bouquinistes des rues d'Alger. C'est là où il trouvait des livres qui étaient à sa portée. Je voudrais bien savoir quelles étaient vos conversations avec les témoignages vivants qui nous intéressent encore plus particulièrement, même si ça paraît très banal aujourd'hui, mais post-mortem et plus grand homme. Ça nous intéressait beaucoup de savoir de quoi vous avez fait cette conversation. Alors, je vais vous dire une chose. Cette école construite au milieu de la guerre, j'étais parmi les premiers élèves. J'avais 15 ans. Donc, l'armée a inscrit les élèves et j'avais la chance de m'inscrire, d'être parmi les premiers élèves scolarisés dans cette école. Tahar est venu une année après. Mais il était exceptionnellement doué. Il a appris très vite à lire. Et de quoi quand on s'est rencontré ? D'abord, quand il était à Alger, eh bien, Tahar aimait souvent aller dans les champs, même quand il était. Il allait dans les champs et il va parler beaucoup d'oiseaux. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Rays de l'oiseleur. Et un jour, avec ses camarades, ils ont attrapé un oiseau. Et Tahar l'a dépumé, on dit, donc il a enlevé les plumes. Et puis, au lieu de l'amener à la maison pour le manger, il l'a accroché à une branche et quand ses camarades lui ont demandé pourquoi, il a dit comme ça, les fourmis vont venir, elles vont manger la chair et on va connaître le squelette de l'oiseau. Il avait souvent des choses comme ça. Et quand, même quand il était ici, dans les années 80, il a obtenu une bourse à la Sorbonne et il, à toutes les occasions, pendant les vacances, il venait à Alger où il habitait et il venait aussi au village. Et on parlait de quoi ? On allait à la plage, dans les champs. Bon, ce sont des conversations un peu banales, anodines, mais nous avons vécu une partie de notre enfance ensemble. Et il y a des choses, maintenant, en lisant, nous, les gens du village comme lui, en lisant son oeuvre, on voit beaucoup de scènes que nous avons vécues ensemble. Et que lui, alors, d'une manière générale, dans l'oeuvre de Tahar, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver d'abord ce qui s'est passé, la vie dans ce village. Si vous lisez un jour Tahar, vous verrez que tout revient à la souffrance, à la misère, à la disette, ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé pendant la guerre à ce village. Puis, Tahar avait beaucoup d'espoir. Il s'est dit, on a fait la guerre, on a souffert sur le colonialisme, la colonisation, etc. Maintenant, c'est l'indépendance, on va avoir tout ce qu'on veut, on va être libre, on va discuter, on va écrire, les libertés d'expression. Mais avec le temps, il s'est aperçu que la misère continuait. Il va dire quelque part, les gens du pouvoir ont tout pour eux, tout ce que le pays produit est pour eux, pour leur famille, pour leurs cousins, etc. Il va raconter des choses comme ça. Et sa devise était que toi, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, parle et meurs. Alors, ça c'est dans les faits. Il venait, alors il y a une autre question qui revient souvent, on dit, Tahar n'est pas très apprécié en Algérie, dans le monde, parce qu'il était un peu communiste, il n'était pas, moi je vais vous dire, j'étais enseignant, il commençait à entrer dans la profession, mais nous nous retrouvons tous les étés au village. Et nous sortions ensemble, nous allions à la plage, nous allions dans les champs, et on discutait. et quand on a construit la mosquée du village, il n'a jamais manqué aucune journée de ce qu'on appelle « view is here », les journées de travail, de volontariat au village. Il venait, il venait de Paris, il est venu de Paris une fois, il arrive à Alger, il cherche sa voiture de trois personnes pour plus lui, il a payé, il a payé ses cotisations, il a aimé voir cette petite mosquée au centre du village. Seulement, Tahal dénonçait la religion telle qu'elle est manipulée, telle qu'elle est utilisée par, mais la religion de ses parents, la religion de sa mère, de son père, il a adoré ça. Et je peux ajouter une chose, lui s'appelle Jahoud, dans le village il y a quatre familles, et la famille, depuis des générations, les imams du village d'Urbo sont toujours issus des Jahouds. et son père en était un. Je peux raconter quelque chose qui s'est passé mais avec son père. Dans les années probablement 30, le village est allé chercher une mariée dans un village voisin. C'est loin, à l'époque ça se faisait à Donemulé. Et au moment de partir, la famille de la mariée, de la fiancée, exige la présence d'un shir, d'un imam. et le groupe du village d'Ulro était bien embêté. Il n'y avait pas d'imam qui savait dire la formule rituelle. Ils se sont consultés et le père d'Otahar a mis le burnous avec le calmul, donc avec le capuchon, et il dit c'est moi qui fais l'imam. Et il va faire l'imam. Il règle le problème à sa manière. Et depuis ce jour, au village, on ne l'appelle plus Ali, on l'appelle shir Ali. Et vous savez, cette femme, cette fiancée dont il s'agit, c'était la première femme de mon père. Et Tahar a beaucoup probablement hérité de la sagesse de son père. Il aimait son village. La dernière fois, un an avant son assassinat, on s'est réunis au village, il venait toujours régulièrement. Il n'intervenait pas parce qu'il était timide au village. Il ne disait jamais rien. Il assiste aux réunions, il était content. Mais une fois, il était intervenu pour donner une solution à un conflit qui commençait à traîner. Et tout le village était d'accord pour l'obliger à faire partie du comité du village. Il a refusé. J'ai insisté. Et quand il est sorti, il m'a dit je suis d'accord, mais à condition qu'on innove ce verbe, je me souviens à la porte de la mosquée. Et puis, un an après, vous savez ce qui s'est passé. Je sais que le temps, il ne m'a pas arrêté, mais je suis sûr qu'il attend. Alors, je vais vous lire par et pour l'islam, le vrai, celui de nos ancêtres, avec ses valeurs, sa douceur. mais il est contre les déviations et tout ce qui s'est passé après. Et notre village vit dans cette ambiance de contradiction entre le passé, le vrai, celui que nous aimons, celui dans lequel nous nous sommes pétris. Et il est contre toutes ces innovations agressives, méchantes. Il a écrit ceci, les groupings que j'ai avant d'aller. Je profite du temps qui m'est que je prends pour saluer les trois poètes qui sont venus en Algérie l'année dernière et puis avant. Il y a Pierre Bastide qui est là, qui va vous enchanter avec le théâtre de Tarjaoun. Il y a Marie Robert aussi qui est venue l'année dernière en Kabylie. Ils ont tous été émerveillés avec Claudine Bertrand aussi qui vient du Québec et puis je ne vois pas d'autres mais ils vont probablement arriver. Mais beaucoup d'autres auraient aimé aussi. Je salue aussi Samira Iratmi qui est là, qui vient d'Algérie, qui est journaliste algérienne et qui vient spécialement au festival et qui voulait participer à cette joie d'être ensemble. Donc ce poème, c'était l'époque où l'intégrisme régnait en Algérie. semait la terreur et arrivait au résultat malheureux que nous connaissons. Il a surgi un petit peu comme ça dans la violence. Il dit « Je suis le déterreur de l'histoire insoumise et de ses squelettes irascibles enfouis sur vos temples dévastateurs. Je ne cautionnerai jamais vos cieux incléments et rétrécis où l'anathème tient lieu de crédo. Je ne cautionnerai jamais la peur mitonnée par vos prêtres bandits des grands chemins qui ont usurpé des auréoles d'anges. Je me tiendrai hors de portée de votre bénédiction qui est tu. Vous pour qui l'oraison est une porte clouée. Vous dont les regards éteignent les foyers d'espoir transforment chaque arbre en cercueil. Merci. Il y a aussi l'esquive et Gaïd qui est dans la salle et qui est mon amie d'enfance qui est là et qui nous écoute avec lequel j'ai fait ces deux festivals de poésie en cabine. Je vais donner la parole à Janine Terraguer qui va ouvrir nos perspectives d'écoute culturelles sur qui va déplacer son propos au cœur du langage de Tarja à une question d'introduction en quoi l'écriture de Tarja est si différenciée et si personnelle parce qu'elle est chargée de ce vécu que l'on connaît très bien ou bien qu'est-ce qui le différencie de tous les autres auteurs ça marche en fait il y a beaucoup de nouveaux de nouveaux des questions non oui il s'inscrit il s'inscrit déjà dans la modernité il s'inscrit déjà dans la modernité donc il y a le rond avec l'écriture traditionnelle et puis ce qu'il fait c'est juste techniquement vous pouvez parler le micro un petit peu là on entend très bien donc il s'inscrit dans la modernité et aussi il a une écriture qui est à l'encontre du conventionnel c'est une écriture questionneuse qui qui se bat contre les stéréotypes et qui va remettre tout le temps en cause les les situations qui paraissent comme stables y compris dans l'écriture donc je vais devoir un peu vous contredire c'est à dire il est non seulement apprécié en Algérie en tant que journaliste à l'université d'Alger on a fait des normes de plusieurs ouvrages sur lui et il a été traduit dans plusieurs pays et il est apprécié aussi en tant que prononcier et en tant que poète la preuve en est que dans les dans les manuels scolaires algériens il y a des poèmes de Tart et il y a aussi des articles de Tart donc il est apprécié en Algérie en France où il va y quand même avoir le prix Goncourt en 84 il a été sélectionné dans les 10 derniers écrivains sélectionnés pour les chercheurs d'os donc il est connu et très très apprécié bon alors c'est peut-être bon quand on a mon micro alors c'est avec un premier recueil c'est avec un premier recueil de poésie dès 1975 que Tart Djahoud est entré en littérature et il ne s'arrêtera plus d'écrire poèmes romans nouvelles les récords de l'heure dont vous parliez tout à l'heure et tout en continuant sa carrière de journaliste professionnel à gérer l'actualité et puis comme vous l'avez déjà dit en 92 il crée avec Abdelkri ou Dja'ad et puis Aris et Métrèfle il crée rupture et bon il est assassiné de manche alors quitte ça je vais répondre un peu plus précisément à ta question quitte s'agisse de textes littéraires ou journalistiques l'écriture djaoutienne présente cette constante celle de toujours s'interroger sur l'histoire de refuser les discours figés et nous n'aborderons malheureusement dans ce clin d'oeil c'est difficile de parler de son écriture en peu de temps mais on va aborder quelques petits aspects de son travail sur la langue et on va découvrir donc des textes parfois tendres subversifs sensuels mais également des textes polyphoniques parfois orchestres à plusieurs voix toujours des paroles et prises de liberté dans une forme toujours éminemment poétique c'est ça qui fait cette particularité c'est donc à une fête de langage que nous sommes convaincus voici un poème qui dit les rangs solitaires du poète et pris d'espoir dont l'univers est celui de la liberté il s'intitule espoir en brilleur poème qui s'intitule incrusté incrusté comme fleur volet histoire régler la parade des squelettes refaire les dates à sa guise retoucher les biographies effacer le précédent le patriotisme est un métier une poétique aussi qui dit sa révolte d'hommes libre face aux assassins avec toujours cet espoir inextinguible de vaincre le silence le linge de famille se lave dans le sang les enfants piétinés tiges cassées dans un éblouissement de sel, ils ne donneront pas leur blé, ne goûteront pas au pain de liberté, ils n'exhiberont pas ce larme de leur protestation leur jeunesse belle d'impatience et d'espoirs entêtés leur voix avait botonné jamais elle ne fut écoutée on lui tendit non l'oreille mais le fusil, maintenant elle n'est plus que plainte qui balbutie dans la mort les autres les maîtres des chars des journaux et des haut-parleurs enjambent les corps convulsés comme moissons hérissés par l'orage rentrés chez eux ils ne se traiteront pas d'assassins ils ne regretteront pas d'être au monde ils rangeont leur fusil sortiront peut-être d'anciennes décorations ils ne perdront pas l'appétit le jour poussera encore la nuit d'un coup d'épaule décisif le soleil notera d'or les étoiles ordonnera d'autres équidors l'horizon fertile accouchera d'autres mirages le bleu du ciel récidivera le vent marin décoiffera d'autres têtes au fermant de l'aventure caressera d'autres mains où les veines se nouent d'impatience mais la nuit de l'oubli ne viendra pas changement de registre la liaison amour-poésie souvent convoquée et certains poèmes privilégient l'espace marin comme ce petit texte tendre et flamboyant viens viens nous allumerons un feu à l'oreille des vagues pour attirer les grulants un autre poème évoquant le souvenir amoureux femme terre m'enclos le soir qui gagne comme une planète désherbée comme une prison douceureuse qui cède ses portes son noisement la nuit ses cités sans souffle ni tressaillement ne présage que rêve-tors l'ombre n'est même pas peuplée de violence rien qu'un territoire déserté il ne reste de reconnaissable qu'un minuscule espace pour la blessure non terrée qu'une lumière ténue qui vivifie le sillon des cicatrices vais-je m'enliser dans l'aride ou l'illusion amplifiée il suffit de retrouver l'empreinte de ta nuque au repos les flux oubliés par tes aisselles gemmées d'ambre pour que renaissent les rêves paires de navigation pour que surgissent toutes les sangles placentaires qui arrivent la mémoire pour que remonte la rouille de l'olivier dynamité pour que sourde dans les îles du dedans ces mots relégués qui fracturent la peau comme des peaux impatientes il y a tellement d'autres poèmes à lire on n'a pas le temps simplement je voulais aussi dire que cette écriture rebelle et cette écriture rebelle et repère citron de Tav développe ses stratégies dans des textes plus longs nouvelles et romans dans lesquels il joue il joue avec les textes littéraires préexistants qui limitent alors il y a des savoureux pastiches dont on n'aura pas le temps de parler et des textes qu'il transforme qu'il pervertit qu'il contredit on ne pourra malheureusement pas y aborder ses stratégies mais nous en verrons malgré tout quelques-unes l'exproprié c'est un roman c'est un texte en fait qui n'est ni un roman ni un poème l'exproprié est le texte qui à mon sens révèle de la façon la plus explicite ce travail de déconstruction reconstruction les premières pages nous apprennent qu'il s'agirait d'un voyage dans un train assise les inculpés sur des jugées durant le voyage et descendraient du train selon le lieu assigné par le verdict et l'exproprié est donc un texte qui casse tous les discours unaires qui ont toujours raison ainsi le narrateur qui est interrogé par le missionnaire s'insurge mais le missionnaire musela tous les judas donnant sur le monde le missionnaire relant outrecuidant de tous les opiums distillés à la lumière des encensoirs m'obligea à m'agenouiller à orienter mes lunettes vers la lumière aveuglante de sa vérité alors il y a des textes des scènes fantastiques qui émaillent le texte comme par exemple la dispute entre le bon Dieu et le mauvais Dieu et puis il y a des scènes qui s'appuient aussi sur une mémoire défaillante si la mémoire est défaillante alors on est obligé de reconsidérer les croyances les discours officiels et l'histoire mais le vrai voyage c'est un voyage dans le langage c'est d'ailleurs le titre du dernier chapitre l'on l'exproprié c'est à la fois subversion et nostalgie de l'enfance on va écouter la prose poétique où s'élabore des espaces vertiges territoire de l'enfance qui peu à peu envahissent tout le texte passagement ponctué dans lesquels le narrateur tise des rapports privilégiés avec la mère avec la nature ses partenaires amoureuses il y a ici une sorte de battement de vie vous allez voir et les métaphores les mots le paysage l'écriture semblent soumire la même onde dans une rythmique qui engage le corps et toute la sensualité de ses pages dans quelques lignes de l'aventure amoureuse du narrateur enfant avec la prairie un texte non ponctué qui s'étate sur plusieurs pages et j'en ai extrait quelques émotions et l'enfant enfoncé dans l'herbe jusqu'aux essais de s'emparer de la prairie et bientôt un tremblement se communiquait à toute la plaine l'enfant se sentait tout à coup secoué d'un long frisson et tremblé au rythme de la forêt la forêt le culputé implacable dans son amour elle entourait l'enfant de ses herbes calines elle redoublait ses calineries ses tendresses et son jeu d'herbes de jambes et de pollen elle inventait des danses en cimèse et des tremblements inédits dans toute la contrée des cimes amour et goinfrerie se mêlaient dans ses ébats avec la prairie elle reprenait ses trances médiuniques et l'enfant sombrait à nouveau dans un abîme sans fond quelques buissons refusaient avec force de léité des touchements de la nuit donc la rêverie érotique va continuer se poursuivre sur quelques pages autre récit je continue autre récit l'invention du désert qui comme exproprié parce que si on veut entrer au coeur du langage on est obligé d'entrer au coeur du langage donc autre récit l'invention du désert qui comme exproprié défie la catégorisation des genres c'est à dire c'est aussi un long poème au départ c'est une commande éditoriale le narrateur se trouve chargé d'écrire un épisode de l'islam médiéval il choisira l'itinéraire de Théologien intransigeant prêcheur rigide féroce exalté combattant forcené de la foi dont nous suivons les errances puis de façon inattendue Ibn Tumert se retrouvera dans le Paris du 20ème siècle en pleine Champs-Elysées parmi les touristes nordiques et japonais Ibn Tumert promène sa hargne dévote que le soleil de juillet rallume chaque fois qu'elle s'assoupit il descend à foulée nerveuse l'avenue large comme une hamada et se retrouve tout à coup face à la maison du Dano femmes blondes dénudées offertes aux désirs qu'elles décroient la marole la morale du monde s'est liquéfiée quelle rutilance de couleurs d'horreurs et de tentations que de femmes lâchées sur le monde comme des tigresses actérées de sang et de scandale comment les peuples peuvent-ils vivre en paix avec une telle dynamite dans la rue le bâton noueux d'olivier au rabot s'abattre et meurtrire contre Béjaya l'hamadite déliquescente il n'arrivera jamais à redresser cette civilisation de péché histoire impossible à écrire le narrateur finit par prendre un congé des alloins vides et nous entraîne vers d'autres espaces ceux de la mémoire l'espace fascinant des sables des rêves et enfin le récit s'enlise dans d'éblouissantes pages sur l'enfance ici un passage qui nous livre le royaume de la nuit laissant place à la lumière puis à celui des oiseaux parfois l'aube m'écartèle fait trembler mon coeur comme une proie je suis le peu plié assaillie quelle est la nature de l'émoi oppression ou je ne saurais le dire car je voyage alors aux frontières de toute chose qui se coupe ou se déchire je suis l'oiseau tôt levé pour assister à la jeunesse qui chaque jour refait le monde je suis l'oiseau tôt levé dans l'odeur énervante du café et des bruits vermifères des bêtes aux noms imprécis que la nuit seule autorise je suis comme une bête tapis à la fois attirée par l'ombre et terrorisée par ses spectres quelques fantômes du songe me suivent encore quelques émerveillants quelques émerveillants rousses puis la lumière nomme les choses efface leurs contours effrayants assure la franchie des osatures l'oiseau cesse d'être une voix une assistance déchirante le jour lui redonne sa grâce ses attributs d'acrobate l'oiseau récupère le ciel le signe d'un champ victorieux il se sépare aussi de moi efface les désirs des sorts il y a aussi une autre dynamique dans la forme qui travaille tout le roman des chercheurs d'os en fait on devrait dire des chercheurs d'os pour qu'il n'y ait pas d'équivoque on va dire des chercheurs d'os et on sait que ce roman s'appuie sur un fait historique la quête des ossements des combattants durant la guerre de libération qui sont tombés un peu partout sur le territoire national afin de leur donner une sépulture décente le lecteur va suivre les pérégrinations d'un adolescent il s'agit de retrouver les restes de son frère d'un vieux parent c'est l'oncle d'Arabah et d'un âne le titre chercheur d'osse exprime une quête et nous allons voir brièvement que cette quête annoncée comme sacrée va subir tout au long du récit des transformations qui vont sérieusement affecter son sens premier c'est au cours de la marche que le titre va évoluer car il s'agit bien de romans de la marche et un roman de la route voyons donc cette dérive et les dérives du sens de plus près le titre tout d'abord les chercheurs d'osse repris par des convois chercheurs de squelettes à la page 45 renvoi aux chercheurs d'or puisque qui se déplaçaient en convoi ainsi que le suggère encore l'énoncé un amadosse à conviction page 20 puisque l'on dit bien amasser de l'or les glissements de sens continu sa petite poignée d'os page 21 qui suggère poignée d'or et voleur d'os qui suggère voler d'or voleur d'or de façon plus explicite encore lorsque l'expression les os est carrément remplacée par trésor butin et pièce de bonnet dans les énoncés les os de mon frère attendent comme un trésor vers 70 notre retour sans gloire malgré notre précieux butin vers 49 les os s'entrechoquent comme des pièces de monnaie page 147 et enfin l'énoncé nous tenons enfin le bon squelette page 145 qui est construit sur les expressions figées tenir le bon bout ou bien tenir le bon filon donc et prenant le relais toujours dans la même optique il y a le rythme qui va travailler tout le texte alors les énoncés que je vous ai cités ils sont perdus dans le texte on ne s'en rend pas compte et puis quand même au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est monnayable là-dedans donc le rythme s'en mêle aussi pour construire le sens ainsi la reprise et la circulation du noyau que constitue le titre du roman selon un bloc rythmique les chers chers d'os ce rythme à quatre temps circule sans cesse du titre au texte confirmé par la répétition comme par exemple les évoleurs d'os page 151 ou élargis comme un amados et ce bloc prosodique ce bloc rythmique présente une importance tactique importante parce que elle dirige la lecture mais elle exploite aussi toutes les oppositions de sens qui servent à construire le seul bloc prosodique similaire possible le seul bloc identique possible qui est les chers chers d'or voyez tout ce travail qui est fait tout au long du livre toutes les transformations du titre et la reprise du bloc prosodique à quatre temps creuse une distance irrémédiable entre la mission patriotique en début d'ouvrage et celle qui se révèle finalement monnayable en effet d'un accompagnateur et d'autres personnages rencontrés lors de la marche laisse clairement entendre que retrouver les restes des parents morts pour la patrie c'est bénéficier de certains privilèges comme par exemple percevoir une pension alimentaire le motif du soleil on n'a pas le temps mais le motif du soleil opère le même travail de ça malheureusement on ne peut pas le découvrir ensemble mais il procède ce motif du soleil il procède par petits pas lents silencieux et subtils et toujours et disons simplement alors quand on relève le nombre dénoncé sur le soleil qui est chalume le caractère acharné de la brûlure du soleil contamine tout ce voyage s'appuyant une fois de plus sur le titre tous les mots toutes les images de calcination qui poursuivent les chercheurs d'os signifient une activité mortifère pour dire finalement que ce voyage est voué à la négation de la vie voici les dernières lignes du roman combien de morts au fait rentreront demain au village je suis certain que le plus mort d'entre nous n'est pas le squelette de mon frère qui cliquette avec une allégresse non feinte l'âne constant dans ses efforts et ses bréments est peut-être le seul être vivant que notre convoi ramène on le voit le voyage s'est effectué sur un parcours circulaire départ du village retour au village et ce voyage cyclique établit une statique du mouvement qui rejoint une statique des discours sur l'histoire officielle une histoire qui tourne en rond une histoire qui tourne à vide c'est donc un mouvement tournant que le texte reproduit et qui est bien celui de la mort celui des chercheurs d'os dommage qu'on puisse pas continuer moi que j'ai déjà merci merci beaucoup avant de donner la parole théâtrale à Pierre Bastide pour le dernier été de la raison qui nous occupera pendant environ 30 minutes après quoi nous aurons une lecture des poètes internationaux français algériens dans la salle qui sont dans la salle pour dire un poème de Tarjaou pour l'évoquer je voudrais saluer la présence de monsieur Ben Mohamed ami de Tarjaou qui nous fait la grande amitié d'être là vous m'entendez ? oui non parce que si je prends le micro d'une main et le livre de l'autre j'ai peur que ça coince alors je vais essayer comme ça parfait une demi-heure bon on m'arrêtera je vais je vais commencer par un passage qui n'était pas prévu mais là j'ai envie de lire ça brusquement de ce qu'on vient d'entendre pour vous montrer peut-être que l'écriture de la route est effectivement très particulière le héros du livre s'appelle Boalem Boalem se souvient du commencement de la source du torrent qui allait tout emporter c'est comme une digue qui se rompt la marée gesticulante et hurlante vomite par les rues adjacentes se déverse sur la place qui se remplit en un clin d'œil les cercles des premiers arrivants se resserrent de plus en plus jusqu'à ne former qu'une masse compacte dont la densité s'accroît à mesure que les affluents se rencontrent la foule gigantesque se met à tourner sur place à vibrionner comme une lave qui pute contre un obstacle trop haut et qui reflue en ondulant on entend comme sortie d'un poumon gigantesque qui est la somme de ces milliers de poumons un cri qui déchire le zénith et qui monte vers le ciel Dieu est le plus grand c'est un délire irrépressible transmis de gorge à gorge suivent des soupirs profonds amplifiés signes de mortification ou d'extase qui retombent sur la terre comme des exhalaisons d'apocalypse une extase plane dans l'air impregne chaque bouffée d'air que l'on respire la masse humaine pressurée qui ondule comme ces dragons multicolores des carnavals chinois possède un seul cœur gigantesque galvanisé trempé dans le brasero de la foi le soupir collectif qui termine chaque incantation est comme un grondement sismique qui fissure les entrailles du monde ce rassemblement des allures de vivement dernier le monde va devoir rendre des comptes l'humanité va se présenter au verdict avec ses beautés et ses turpitudes rien il en scrute l'intérieur si d'aventure un couple s'y trouve il y a de fortes chances pour que le FV mon frère vigilant il y a de fortes chances pour que le FV invite le chauffeur à serrer à droite serrer à droite et à s'engager sur la bande de stationnement afin de vérifier papier d'identité papier d'identité à l'appui et lien conjuguant aux parentaux des passagers le regard scrutateur s'ingénie aussi à détecter quelques bouteilles d'alcool ou tout autre produit prohibé ces FV sont comme dans un western d'un genre nouveau où il joue à collectionner le maximum de scalp de mécréants et de contrevenants aux lois de Dieu des palots de signalisation défilent à un rythme régulier une pude rue se met à tomber dans ces situations qui deviennent de plus en plus fréquentes Wélem Yecker s'effort d'oublier le présent il fait appel à ses souvenirs à des images il se laisse guider par des mots véritable bouée de sauvetage qui le ramène délicatement vers les rivages familiers Wélem s'applique à ressusciter le plus grand nombre possible de figures et de paysages lointains avant que le chaos devienne sans recours il parcourt en tous sens ces images partagées entre le désir de son abreuvé goulument et le désir de l'éménager par crainte d'épuiser trop vite la réserve Wélem Yecker associe les odeurs suscitées par la pluie à la beauté beauté des êtres et des choses des sensations beauté de l'art qui nous gonfle de sentiments conquérants nous soulève et nous fait vibrer heureusement que Wélem n'est ni élégant ni talentueux car cela le met à l'abri de la hargne et de la violence des FV car dans la nouvelle ère que vit le pays ce qui est avant tout pour chasser c'est plus que les opinions des gens leur capacité à créer et à répandre la beauté tant que la musique pourra transformer les transportés des esprits que la peinture fera éclore dans les poitrines un paradis de couleurs que la poésie martellera les cœurs de révolte et d'espérance rien pour eux n'aura été gagné pour affermir leur victoire ils savaient ce qu'ils convenaient de faire ils cassèrent les instruments de musique brûlèrent les pellicules de film la serrèrent des toiles de peinture réduisir en débris des sculptures pénétrer du sentiment exaltant qu'un cil poursuivait et parachever l'oeuvre purificatrice et grandiose de leurs ancêtres luttant contre l'anthropo-morphisme il ne fallait pas qu'une figure terrestre rivalise avec sa figure qu'une beauté conçue de main d'homme avoisine sa beauté qu'une passion quelconque concurrence son amour éblouissant face à l'acharnement face à l'acharnement des F V Boilem est conforté par une chose l'insignifiance de sa personne le rétroviseur le rétroviseur vient de lui confirmer une fois de plus l'insignifiance de sa personne dans cette ville jadis radieuse désormais soumise à l'effacement et à la laideur qui commande l'ascétisme dans cette ville transformée en désert où toute oasis a disparu il est difficile pour les tenants de l'ordre nouveau de voir en Boilem Yéquer un ennemi n'est-ce pas pour cela qu'on le laisse continuer tranquillement comme activité de libre ce dont Boilem Yéquer souffre le plus c'est de la solitude il y a une indomptable panique à se retrouver seul avec le monde est-il encore possible de rencontrer un frère à visage d'amour et de poésie Boilem voudrait tant d'un frère comme cela qui visage de sagesse et de liberté le prenne par la main et que tous deux accordent leurs évasions mais le monde est un désert la folie la folie la transformée en ossuaire l'illumination est arrivée pareil à un ouragan il ne subsiste dans les territoires désherbés que des vigiles insomniaques scrutant les horizons dévastés pour repérer l'âme rebelle Boilem commence à s'habituer à la banalité de sa vie mais aussi et surtout de sa mort il peut mourir à tout instant sans perturber sans émouvoir la seule personne à le regretter sera peut-être Ali El Bouliga la librairie de Boilem Yéquer est un endroit où Ali El Bouliga passe de très longs moments ce qui ne gêne aucunement le rhum libraire qui depuis des mois déjà ne reçoit presque plus les clients les deux hommes restent pendant des heures à discuter ou à se taire pendant que le faisceau de soleil qui pénètre par un angle de la vitrine se déplace lentement dans la boutique c'est à disparaître dans l'arrière-salle où ils s'entassent des ouvrages trop compromettants pour être exposés en vitrine sur l'arrière-salle pendant que dehors le vent s'amuse avec des papiers avec des feuilles mortes Boilem Yéquer et Ali El Bouliga se retrouvent dans la pénombre de la librairie semblable à deux parias ou deux comploteurs que la lumière indispose ils ont déjà acquis les réflexes d'une peuplade de l'ombre à l'image de ces bêtes toute la nuit ou les voyons profonds des vignes ils seront en mesure dans quelques temps de se déplacer et même de travailler sans avoir besoin de lumière ils pourront se faufiler entre les meubles sans rien bousculer ou renverser sans provoquer le moindre problème ils pourront se couler s'aplatir épouser les angles les empoignures ils parviendront à se rendre invisible du peuple arrogant plein de certitudes qui entre les rues et le jour le visage énigmatique d'Aliel Bouliga est agité de type nerveux ses étranges yeux verts se dilatent dans la pénombre et soudain Aliel Bouliga se met à trembler mais la fraîcheur du crépuscule n'y est pour rien il est traversé par un flux violent il a l'impression que cette secousse tellurique qu'il redoutait de temps et qu'il attendait d'un jour à l'autre à transformer son corps en épicentre sa mémoire s'ouvre sous l'ombre de choc la musique le submerge l'engloutit la mandoline l'âme prisonnière des doigts d'Ali s'est mise à résonner à roucouler à sangloter les notes naissaient et montaient sans crainte et sans retenue elles disaient le désir violent l'errant sous les cieux inclément mais aussi la demeure de la nuit où s'étanchent les soifs les blessures les yeux fermés en dépit de la pénombre épaisse qui aurait pu l'en dispenser il déserte le monde qui l'entoure il réintègre cet air clément la mandoline résonne dans sa tête Aniel Bouliga revoit si proche qu'il pourrait la toucher entendant la main son enveloppe d'enfant sa chrysalide défigurée et anéantie par le temps il est tout à son instrument il a le visage ébloui sous cette concentration crispée jusqu'à être douloureuse il a cessé depuis longtemps de se colter avec sa mandoline il en est devenu le frère le complice aucun effort n'est plus nécessaire pour que l'accord s'établisse entre le coeur de l'un et le coeur de l'autre ils n'ont pas besoin de lumière ou d'un chemin balisé pour se retrouver il suffit de tendre la main et de lancer les doigts dans le noir pour que la communion s'établisse voilà Miecker dénomme cette saison là le dernier été de la région parfois le dernier été de l'histoire en effet le pays a ensuite tourné en roue libre et sorti de l'histoire cet été là fut le dernier car après le temps devint sans saison et sans nuance il s'était muet en tunnel dont on ne voyait guère le bout cet été là avait été celui des agressions mais aussi des défis depuis quelque temps des brigades de rédempteurs illuminés faisaient des incursions sur les plages rendant la vie difficile aux estimants allant jusqu'à les agresser physiquement les femmes qui se baignaient surtout si elles étaient seules étaient des proies indiquées elles furent traquées conspuées molestées une véritable psychose s'installa et certaines plages demeurèrent vides une bonne partie de l'été mais tout le monde n'avait pas abdiqué on pouvait encore résister pour peu qu'on en ait le courage et qu'on en accepte les conséquences voilà Miecker était de ceux qui avaient décidé de résister de ceux qui avaient pris conscience que lorsque les hordes d'en face auraient réussi à répandre la peur et à imposer le silence elles auraient gagné cet été là il fit comme les années précédentes ses préparatifs pour le camping l'équipage se composait de Boilem sa femme sa fille Kenza son fils Kamel et la chienne Belka ce fut sur la route du retour une cinquantaine de kilomètres avant d'arriver à la capitale il se heurtèrent à un barrage inhabituel dressée par des jeunes hommes barbus accoutrés comme des guerriers afghans mais avec une pointe de fantaisie constituée par le mariage de tennis haut de gamme et de pyjama de gandoura et de vestant de cuir munis de gourdins de sabres mais aussi de pistolets automatiques et même de pistolets mitrailleurs ils arrêtaient les véhicules regardaient à l'intérieur s'attardaient sur des tenues vestimentaires des les tenues vestimentaires des passagers particulièrement salles des femmes deux voitures avaient été contraintes de se garer et leurs passagers sommés de descendre étaient en discussion animée avec des barbus menaçants qui semblaient en vouloir principalement à trois jeunes femmes dont la tenue de plage était à peine dissimulée par une robe transparente bien après avoir dépassé le barrage Boislamiecker tremblait encore d'indignation sa gorge était serrée par un amer sentiment d'impuissance ce qui était le plus accablant c'était cette lâcheté paralysante qui s'était emparée de tout le monde de lui-même ne faisant pas d'exception Boislamiecker pense aux derniers jours de la république juste avant les élections législatives lorsque les différentes formations politiques en lice s'affrontaient sur l'écran de télévision interrogé sur ses lectures l'homme qui aujourd'hui occupe les fonctions de visir de la réflexion répondit qu'il s'interdisait de lire autre chose que le texte sacré que les romans essais et autres divagations perverses ne sont que des fatuités qu'il dédaignait et auxquelles il réglerait leur compte le jour où le très haut qui détient le secret des hiérarchies lui en offrirait l'occasion voilà Miecker ne put à l'époque s'empêcher de considérer l'abîme qui le séparait lui qui de Platon à Kawabata en passant par Mohamed Iqbal Kata Biasin Octavio Paz Kafka a lu un millier de livres et plus de cet homme qui n'ayant jamais compulsé un livre aspiré à gouverner le pays qui le gouverne aujourd'hui la première pierre qui l'a atteinte a été lancé par une fille 12 ans pas plus mais déjà mûre une personne du temps présent installée dans la logique limpide de l'exclusion et de la lapidation au fond de son petit cœur elle n'a rien à se reprocher elle est du côté du droit nouveau celui qui vous permet d'exclure sans remords ceux qui n'ont pas vos convictions voilà Miecker sort de la librairie juste pour se dégourdir les jambes jeter un oeil sur l'extérieur il n'a pas eu de toute la journée le moindre client la moindre visite fatigué de la position assise ainsi que des va-et-vient entre le bureau caisse et les rayonnages il a voulu respirer le grand air ben c'est comme si on l'avait entendu depuis longtemps en un savant traquenard car la pierre arrive immédiatement elle est suivie d'une deuxième puis d'une troisième ensuite les tireurs arrogants et agressifs se montrent le bravant de loin par des moulinets de bras et des cris rocs et belliqueux avant que le groupe ne disparaisse par une ruelle descendante la fille qui a l'air de posséder l'initiative et le commandement hurle en se vissant sur la poigne des pieds que Dieu t'anéantiste mais créant les enfants sont devenus les exécutants aveugles et convaincus d'une vérité qu'on leur présente comme supérieure ils ne possèdent rien sur cette terre ni biens matériels ni cultures ni loisirs ni infections ni espoirs leurs horizons sont obscurés ils sont prêts à tuer et à mourir c'est quoi bon vivre leur explique-t-on alors que la véritable existence les attend ailleurs hors de ce monde d'injustice et de péché une existence qu'ils ne devraient surtout pas compromettre par leurs hésitations ou leur désobéissance ici-bas voilà Miecker n'arrive plus à trouver le réconfort auprès des livres qui l'entourent quelque chose a été rompu en profondeur c'est comme s'il découvrait soudain une fissure irréparable séparant son corps livresque de son corps de chair c'est ce dernier qui accueille les pierres de l'injustice et de la haine qui se tord de douleur et qui gémit le premier corps est assimilable à une tête qui se balade dans les nuages dans des contrées avantageuses où les paysages n'agressent pas où les pierres ne blessent pas les livres ont pourtant ébranlé le monde l'ont secoué comme un arbre qu'on force à livrer ses fruits en regardant les rayonnages Boilem y équerre ils prouvent l'impression navrante que les livres ont renoncé à leur impertinence qu'ils sont devenus des comparses rasant les murs ils se sont voilés le visage de honte et de dépit Boilem n'arrive plus à repérer ses compagnons les plus indéfectibles ces épais volumes reliés qui viennent d'un temps ancien qui accumulent les siècles et les années sans rien perdre de leur vigueur et de leur particulacité voilà qu'on vient le chasser à coups de pierre de ses volumes à l'odeur et aux grains familiers reposants l'odeur de la sagesse percutante le grain de la peau sur laquelle on passait sans l'altérer tant de jours et tant d'assoufflements un homme et une femme dans la rue absorbés dans une discussion amicale elle ne souhaite pas l'éviter et lui il ne pense pas à Brut guidé par son sexe à se jeter sur elle et à la pulvité elle ne cache pas son visage de crainte de réveiller en lui la bête il ne la suit pas de peur que le diable en lui ne devienne le maître de ses décisions voilà et qui repense à des scènes jadis courantes et naturelles d'hommes et de femmes qui discutent comme des êtres pour l'ue de raison de retenue de considération des êtres capables d'amitié d'affection d'estime de civile de colère des hommes et des femmes tellement éloignés de ces bêtes d'affût qu'ils sont désormais devenus les uns pour les autres de l'intérieur de sa librairie à travers le triangle découpé par la porte ouverte il regarde des formes noires tissus hermétiques qui ne laissent apparaître aucune trace de corps humain des femmes se dissimulent à l'intérieur êtres de malédiction de tentation et de convoitise que l'oeil du croyant doit s'ignorer parfois il voit passer des coups étranges voisinages de deux personnes sans lien avoué l'homme le plus souvent barbu engoncé dans une tenue hybride où se marient la gambourra et la veste le veston et le par-dessus sa femme complètement invisible à l'intérieur d'une tour noire oui il arrive que le livre l'agace il sait qu'il constitue ses fenêtres sur le monde mais il a aussi conscience qu'il est leur prisonnier l'idée lui est souvent venue une idée qu'il sait irréalisable de brûler et sa bibliothèque personnelle et sa librairie il ne doute pas qu'il serait ainsi délivré comme quelqu'un qui se serait débarrassé d'un père et d'une mère tyrannique aussi ne se prive-t-il pas de se détourner de temps à autre des livres pour s'intéresser à autre chose comme il le fait aujourd'hui pour les personnes qui passent dans la rue tâchant de repérer plus particulièrement les femmes ou les couples les couples peut-on réellement parler de couple dans une société scindée en deux avec une des parts effacée du regard niée réduite à un réceptacle à un lieu de jouissance dans l'obscurité coupable la grande trouvaille qui alimente ces derniers temps d'interminables débats dans les mosquées stipule que lorsqu'arrive le moment béni par Dieu de besogner sa femme dans le noir le croyant se doit d'aller au lit du pied droit sinon Satan y précédera il doit également accomplir l'acte coucher sur le côté droit dans la ville au pressant où il vivait et où il vit encore Wallem Yecker avait échafaudé des rêves sur la cité idéale où il aimerait vivre et voir s'épanouir ses enfants il y aurait d'abord de la verdure des arbres des pelouses beaucoup de verdure fournirait l'ombre la fraîcheur les fruits puis la musique des feuilles la musique d'amour il y aurait des créateurs de beauté de rythme d'idive d'édifice de machines mais aucun strafantin n'était prévu pour les régulateurs de la foi les surveillants des consciences les gardiens de la morale les fondés de pouvoir du ciel Wallem Yecker aspiré à une humanité libérée de la hantise de la mort et du châtiment éternel je vais sauter je saute je saute je saute je saute encore ça c'est dommage quand même les prédicateurs et les nouveaux impétrants avaient commencé par tourner en dérision tout savoir prétendument rationnel tous les courants de pensée qui avaient osé placer l'ombre au centre de leurs préoccupations oubliant ainsi que le fils d'Adam n'est qu'un motif malléable un simple fœtu de paille entre les mains du tout puissant Darwin Mendeleïev Omar Hayam était leur victime préférée il constituait un objet permanent de plaisanterie de malveillance et de sarcasme Jung Paul Dirac Arthur Stanley Arthur Stanley Eddington Mohamed Hikbal Lord Rutherford Rutherford c'est-à-dire que c'est bon pareil Lord Rutherford Gandhi Marcus Lévi-Strauss se retrouve jugé démystifié déclassé ridiculisé balayé le temps d'une courte émission de télévision oui parce que les émissions de télévision dans ces émissions emphatiques et burlesques un courant commentaire sarcastique et condescendant est adressé à tel biologiste à tel généticien à tel astronome prétendant enfermé dans des formules la puissance mystérieuse du créateur l'œil cathodique est tout puissant non seulement ils disent-ils le seul savoir raisonnable mais ils nous surveillent ils nous surveillent pour voir si le virus du doute n'est pas encore tapis chez quelques-uns d'entre nous gloire et soumission à Dieu gloire à ces créations sans nombre qu'aucun livre n'est à même de juger d'interroger ou de déchirer les générations futures ne pourront même pas s'imprégner de l'inquiétude et de l'inpertinence des livres car les livres auront été brûlés pour faire place au seul à l'inamovible livre de la certitude résidue alors je vous passe l'écoute téléphone angoissant au possible on va alléger un petit peu en tous les cas la librairie a été fermée le comité de pers pardon le comité de préservation de la morale collective a décidé d'affecter le local à un usage à la fois plus rentable et plus honorable on ne précise pas lequel les livres ont formé le terreau où la vie de Boilem s'est développée à tel point que ses mains livresques et ses mains charnelles son corps de papier et son corps de sang s'imbriquent et s'en mêlent bien souvent Boilem lui-même a fini par ne plus bien faire la distinction il a connu dans les livres tellement de personnages il a côtoyé tellement de destins inoubliables que sa vie ne serait rien sans eux c'est un peu au contact de la vie et beaucoup au contact des livres que des idées ont germé en lui que des idéaux ont pris racine que des sensations voluptueuses des ondes de joie ou de colère ont parcouru son corps frémissant y laissant des traces durables il avait dès le début pris en affection les auteurs malheureux tourmentés et problématiques il a préféré du Bélet à Ronsard Ben Janssen à Shakespeare Rousseau à Voltaire Dostoyevsky à Tolstoy il en est resté au classique la littérature d'aujourd'hui le dérouille par sa frivolité ou par ses jeux formels abscons où l'âme humaine se retrouve au rebut où le destin de l'homme se joue comme un programme d'informatique à multiples entrées je saute encore voilà un jour les gens se sentirent fatigués de penser une lassitude s'est bâtie sur l'intelligence et la raison vacilla la raison vacilla ceux qui attendaient à régner tisseuses d'obscurité à la régner patiente et résolue que la pensée trébuche et abdique sortir alors et se répandir comme la tombée irrévocable de la nuit alors voilem rêve à défaut de vivre il remplace les êtres par des fantômes il remplace l'histoire naine qui clodique dans ses petits souillés par le mythe grandiloquent qui gonfle les ailes du monde d'un souffle de poésie mais l'humanité s'est engluée dans une telle laideur qu'elle aura de la peine à trouver le poète providentiel qui parviendra à l'embellir pour le rendre supportable voilem yéquer n'est pas ce poète il n'est qu'un simple rêveur que la poésie n'a pas visité bien sûr que le désir de saisir la quintessence du monde et de l'emprisonner dans l'écriture l'a hanté comme il a hanté tant d'hommes humbles et infirmes qui traversent des rues à pas de loups mais voilem n'a pas longtemps vécu dans l'illusion il s'est vite rendu compte que d'autres ont réalisé les livres que lui n'a pas pu faire voilem est devenu un lecteur et un vendeur de ces joyaux que son esprit et ses mains se sont avérées incapables de concevoir mais ce n'était pas de gaieté de coeur c'était comme d'accepter soudain sa propre mort de concevoir que rien ne vous prolongera au delà de votre disparition voilem a accepté de mourir peut-être sera-t-il écrivain dans une autre pour les applaudissements Merci. Je suis obligé d'aller un peu plus vite parce que le temps qui nous reste à partir sera plus court que les vues. Le dernier était là. Le dernier été de la récente. Le dernier récente. Le livre est introuvable. Il est introuvable, sauf si vous avez la chance de... Bon, je l'ai... Je vous ai dit de ne pas l'avoir pour la lecture. Il est complètement introuvable. Alors, ce que je vous propose, c'est de donner à sa parole universelle. Et dans la salle, des personnes auxquelles on ne s'attend absolument pas, venant d'horizons extrêmement différents, de tous les continents, vont s'approprier ce texte. Nous avons à peu près une demi-heure. Après, nous allons, bien entendu, au salon, boire notre thé, parler ensemble, etc. Pourquoi pas échanger des perspectives. Parmi... J'ai une liste. Et ceux qui ne sont pas encore listés, levez le doigt, comme à l'école. De toute façon, nous avons un inspecteur, un ancien inspecteur d'un catégorie. Et là, c'est une... Ex-mère, avec ce berger, nous, la cabine, c'est extraordinaire. Samira Irathmin. Alors, pas plus de deux minutes. Voilà, allez, les deux... Vous savez quoi ? On ne va pas faire d'apparat. On est des gens très simples. On est un ami. Vous allez vous lever. Là, vous pouvez vous lever à votre place. Et vous allez regarder en direction du ciel, des étoiles. Et surtout d'asseoir. Très bien. Merci. Tena Irathmin, journaliste algérienne. J'arrive... Enfin, c'est la première fois que je suis ici en France. Merci, monsieur, de présence, cette invitation. Un point, on est en cabine. J'espère qu'il y a des cabines ici. Je suis en plus. C'est excellent. J'espère qu'il y a des cabines ici. Je vous remercie. J'espère qu'il y a des cabines ici. Je vous remercie de la famille de Samira Irathmin. Et nous allons donner la parole à son mari qui est Nasser Eddin Hadid. qui va dire en quelle langue est-ce qu'on accepte l'arabe c'est un jeu de mots je pense que le jaoud aurait dit oui sans problème oui merci 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 ... 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